Une coupure ou une égratignure, à chaque bobo un pansement qui protège, peut être utile. Chaque année, l'entreprise Urgo lance une trentaine de nouveautés visant le grand public. Sur le marché de la cicatrisation, Urgo est aujourd'hui le champion français, mais aussi le numéro 2 en Europe. L'histoire commence ici, à Chenauve, près de Dijon. Un jeune pharmacien rachète d'abord une droguerie en faillite, puis les laboratoires pharmaceutiques fourniés. En 1958, il lance la marque Urgo. Son fils Hervé Lelousse, aujourd'hui président du groupe Urgo, nous raconte. Pendant la guerre, cette droguerie fabriquait déjà des pansements, de manière assez archaïque, mais j'ai le souvenir d'une grande table où on tendait des draps, Au pinceau, on passait la colle à l'oxyde de zinc, et les ouvrières pliaient de la gaz, et au ciseau, on coupait, on mettait un papier gaufré, et on mettait en boîte. Il y a de l'Urgo dans l'air ! Aïe ! Il y a de l'Urgo ! 1978, le premier pansement à trous, une révolution à l'époque. La première diversification, c'est Hervé Lelousse qui l'amorce en 1987. Il crée Juvamine, première marque de vitamines en grande surface. Puis il rachète Mercurochrome, Marie-Rose ou encore Umex. Au décès de son père, il regroupe les entreprises. Aujourd'hui, Urgo fabrique plus de 1200 produits, et c'est Briaque Lelousse, le fils aîné qui dirige la filiale Santé Grand Public. Il y a énormément de besoins qui ne sont aujourd'hui pas couverts, et c'est là où nous, on joue notre rôle, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver des solutions sur des problématiques de santé qui, aujourd'hui, ne sont pas encore complètement développées. Une croissance de 7% par an, plus de 3200 salariés, dont 1200 en France. Une fierté pour ce patron, qui a bâti une multinationale de la santé. Nous produisons en France, 80% de ce que nous vendons est produit ici, en région Dijonaises et dans les autres usines françaises, principalement du groupe. Et nos expéditions, pour la France et pour le monde, se passent ici aussi. Pour faire face aux géants du marché, comme Boiron, Johnson & Johnson ou encore Sanofi, le groupe investit chaque année 25 millions d'euros dans la recherche. Exemple avec ce pansement, qui facilite la cicatrisation des diabétiques. Pour arriver à ça, c'est 18 ans de recherche et d'amélioration continue du produit et nous continuons. 60 ans plus tard, l'histoire se poursuit, ici à Paris, avec le petit-fils du fondateur qui, à son tour, explore avec son équipe de nouvelles technologies au service de la santé. On est la deuxième génération et demie, puisque chaque génération continue de créer et d'inventer des nouvelles entreprises. Et c'est ça, je pense, le rêve qu'on continue de perpétuer. Urgo Night, ce casque d'entraînement cérébral pour réapprendre à son cerveau à dormir, sortira sur le marché en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada